salam alaikum bonjour monsieur donc j'espère que vous êtes façois que vous êtes ça va et vraiment je suis désolé pour le retard de ce vidéo alors on va commencer la partie la plus importante concerne le projet pour les travaux publics ou bien les conduits candidatations et je crois que tu y a reçu ce ce cours là alors c'est à la partie numéro 2 alors le programme se compose par 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 quatre parties premièrement on va commencer par une généralité après les réseaux d'assainissement après les accessoires et d'exécution des réseaux d'assainissement et après les méthodes de traitement des eaux ici alors une petite généralité les ouvrages d'assainissement ont pour objectif de prise en charge les eaux ici et les eaux bivères alors on a terminé la partie concerne la plomberie et maintenant on va travailler sur la partie concerne l'assainissement d'extérieur ou bien l'assainissement bien l'évacuation d'éloisé et l'évacuation de l'eau pléviale vers une station traitement pour traiter avant de le rejeter dans le milieu naturel alors pour commencer une étude concerne les travaux d'assainissement il y a plusieurs paramètres à traiter premièrement le besoin est ce qu'il s'agit d'un besoin de plomberie chauffage électricité et sélection automatique ou bien les réseaux de l'électricité et les réseaux divers pour l'électricité des pdt alors il faut commencer la démarche et après déterminer le débit du fluide après avoir l'accord de contrôle technique et quand vous travaillez sur les plans de voire et les plans de l'assainissement et la démarche vous pouvez être traité le besoin soit de l'eau potable d'électricité ou bien chauffage ou bien la distribution de différentes raisons les choses à traiter ou bien à préparer dans l'étude c'est les plans générales premièrement des descriptifs ou bien les cahiers de charges les forums et les plans de détails donc deux choses principales premièrement le cps cahier de prescriptions spéciales ou bien cahier de charges et le avec les plans de projet les problèmes rencontrés pour les travaux de l'assainissement c'est à dire les réseaux d'évacuation brisé et de pluvial sont essentiellement suivants de longueur du tracé pourquoi la longueur du tracé est toujours très important et aussi la pente possible toujours sera faible généralement vous conseillez pour travailler comme pente de 3% et leur diamètre doit être capable d'évacuer la quantité alors il faut déterminer le diamètre convenable ou bien le le diamètre capable d'évacuer l'eau son stagnation alors première chose à traiter les symboles les symboles utilisés dans les plans de l'assainissement alors ce symbole là vous indique les canalisations de l'eau avec robot ni vannes ce symbole là et vous indique le bouche de la vache alors il ya différents et simple à réviser pour bien utiliser les plans de l'assainissement et je laisse à vous pour traiter ce cette image là cette image là pour savoir bien utiliser les différents symboles de l'assainissement voilà cette image là est un schéma important ici il y a des raisons pour l'évacuation de l'eau pluviale pour l'évacuation de l'eau aisée et les différents symboles donc si vous si vous travaillez sur ce document là vous serez capable de bien lire ce document s'il ya des questions concernent une une chose ici je suis prêt à vous répondre alors les phases travaux il y a premièrement la phase de l'avant avant la construction de bâtiments les réseaux de l'assainissement par gravité doivent être mis en place avant toutes les autres par suite de la rigidité de leur tracé donc toujours il faut commencer par les travaux de l'assainissement après la fin de travaux de gros oeuvres dans cette phase on doit réaliser les branchements et les et là et les raccords seulement dans le cas de faibles surfaces les travaux sont exécutés en une seule phase généralement après travaux de gros oeuvres voilà l'exécution des conduites alors il faut travailler sur tracé en plan et après les fouilles ça veut dire l'excavation les fondations quand seront terminées il faut faire le nivellement pour niveller le fond du fouilles et après pose des tuyaux mais avant la pose des tuyaux il faut et faire une couche de sable et ou bien un lit de sable pour jouer le rôle de béton de propreté dans le béton et commande des tuyaux et après faire la pose des tuyaux et quand la position on va faire un QCI pour faire l'évacuation provisoire pour 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 bien contrôler la pente pour bien contrôler la circulation du allant et après l'exécution des regards et il ne faut pas oublier les tampons provisoire ou bien les couvercles étanches il faut faire des essais pour contrôler la bombe et coulement de l'eau après réfection et après le remblais et qui excelle départ et après le raccord sur canalisation d'extérieur donc il faut raccorder les conduites de bâtiment avec les conduites de l'extérieur et après le raccorder les différents réseaux d'extérieur et après le raccorder sur les conduites de plomber et chute et l'extérieur des bâtiments et la pose des accessoires comme les trottoirs comme les fossés comme les différents accessoires et après la finition des regards l'exécution des d'étalage d'exécution des tampons le quirage et le pv de réception donc ce schéma résume les travaux de chantier ou bien l'exécution de l'assainissement sur surchanté ici sur cette image là il y a les différents types de réseaux 150 200 250 300 jusqu'à 100 pour les objets viades et pour l'eau isée 150 jusqu'à 300 bien sûr millimètre alors la liaison avec les autres cours d'état en général alors il y a des différents contacts entre les travaux de l'assainissement soit pour ce qui concerne les réseaux soit concerne ce qui concerne le bâtiment soit concernent les les établissements concernant l'eau l'électricité les gaz et chauffage ou bien les organisations concernent les bâtiments ou bien les organismes concernent l'éclairage public alors pour les réseaux de l'assainissement avec l'implantation des réseaux d'intérêt après l'examen des terrains et des plans de masse un des premiers travaux de proche d'heure consiste à mettre au point un tracé schématique de l'ensemble des réseaux de distribution des fluides et d'assainissement tracé qui essaye de guider pour l'étude individuelle le chaque raison ainsi que pour les démarches administratives le projet des réseaux est limité dans l'espace et techniquement par les contraintes suivantes il est compris entre les points de livraison ou le raccordement des réseaux publics et le nid extérieur des façades des bâtiments pour certains réseaux les calculs définissent les tracés sont imposés par le service public qui ont la charge des compagnies des eaux surface d'incendie les compagnies d'électricité et autres les réseaux possèdent en effet un certain nombre de caractéristiques communs ils sont enterrés mais doivent souvent passer sous les voies de ces questions ils doivent être souvent séparés sur le tableau suivant ce tableau il est très important quand j'ai par exemple deux réseaux un réseau pour l'électricité et un réseau pour l'eau pluviale il faut le soigneusement séparer au minimum de 20 centimes j'ai par exemple un réseau de l'eau pluviale ig et un réseau de chauffage il faut le séparer au minimum de 20 centimes j'ai par exemple l'eau potable et l'eau pluviale je dois séparer entre ces deux réseaux par 20 centimes et ainsi de suite et c'est ces retentions et c'est ces bases basse tension ce tableau là il est très important par exemple je peux faire un réseau de l'eau pluviale et un réseau de l'espace privatif c'est possible et la profondeur c'est un mètre par exemple concernant l'eau potable et l'espace privatif il est déconseillé et par exemple le téléphone et l'espace privé il est interdé donc ce qui concerne les les différentes raisons et autres les couleurs donc grillage bleu quand il s'agit de l'eau potable grillage rouge quand il s'agit d'électricité grillage jaune quand il s'agit de gaz et grillage vert quand il s'agit de le téléphone voilà c'est un plan masse et il est très important que nous sommes qu'on est qu'en voulant de travailler sur un plan un plan de l'assainissement on doit travailler sur un plan de masse voilà la possibilité de travailler sur plusieurs travaux ou bien différents différents réseaux alors voilà les possibilités de l'exécution des réseaux la mise en place des réseaux intérêts peut s'effectuer de deux manières soit par tranchées séparées solutions simples mais onéreuses qui augmentent l'emprise nécessaire et en train suivant des dégâts aux autres réseaux aux ouvrages existants soit par tranchées commun solutions plus économiques mais dont la pratique difficile à réaliser parce que il faut une coordination efficace entre tous les intervenants autant que possible les réseaux seront placés de la manière suivante réseaux séparatifs d'assainissement sous la chaussée réseaux des fluides soit un trottoir ou un cotement et réseau de gaz ne doit jamais être placé sous une chaussée et le réseau de téléphone ne doit être jamais placé dans les parcelles privatives voilà un exemple ici deux réseaux et voilà le réseau de téléphone le réseau pour l'éclairage l'éclairage public le réseau pour l'eau potable de 80 mm comme diamètre et un réseau de l'eau ici et c'est un réseau d'électricité réseau des eaux usées réseau des eaux plévioles c'est un système de collecter séparatif et un réseau unitaire alors un autre système s'appelle structure réservoir qui consiste à utiliser des matériaux poreux pour ralenture et stocker l'eau de pluie dans les matériaux même des infrastructures cette structure réservoir au point de vue hydraulique doit assurer trois fonctions la première fonction c'est l'introduction de l'eau de pluie dans les ports de réservoir soit par l'infiltration soit par injection la deuxième fonction c'est de le stockage temporaire de l'eau et la troisième troisième fonction c'est l'évacuation de l'eau soit par des drains soit par les couches inférieures comme sur la figure suivante voilà ici la possibilité de drainer l'eau de pluie avec deux possibilités la première c'est avec un réseau avec du trou ou bien en conduite avec du trou couches d'étanchéité évacuation de l'eau par drain et c'est l'infiltration directe dans le support donc il faut travailler sur ou la part des matériaux permisables ou bien des matériaux pour eux problème de branchement sur les réseaux publics alors le branchement et l'ensemble des dispositifs qui permet d'envoyer les effilions soit aux usées soit aux pléviables dans des conduites appropriées selon le système existant soit séparatif soit unitaire un branchement comporte en général quatre parties qui sont de l'amour vers l'aval comme suite un dispositif de raccordement de l'habitation c'est très obligatoire pour que peut raccorder l'eau ou bien l'évacuation de l'eau par un système du groupe public pour évacuer l'eau et un dispositif à bits multiples appelé regard de branchement au regard de visite une canalisation de branchement un dispositif de raccordement de la canalisation de branchement aux raisons générales appelé point de raccordement comme sur la figure suivant raccordement de l'habitation peut défaire directement sur la boîte de branchement lorsque celle s'est n'est pas éloignée des bâtiments parfois on peut prévoir une deuxième boîte de branchement à couler au bâtiment dans le cas que les branchements sont réalisent s'en réalisent approprié sans connaître la position de la future maison sur la personne regard de branchement même si cet ouvrage n'est pas obligatoire il a toutefois une grande importance parce que à la fois il permet de premièrement matérialiser le point de passage de raccordement au réseau général et entretenir les ouvrages de branchement contrôler la nature des effluents et limiter les coûts en réalisant des branchements doubles alors voilà un type ou bien une coupe une copie pour les canalisations de branchement la réglementation prévoit que le diamètre de branchement doit rester inférieur à celui des réseaux général afin que les limites des risques d'observation mais pas inférieure à 150 mm donc c'est le règle les diamètre les plus les plus souvent utilisés sont les suivants diamètre de son de 150 diamètre de 200 300 500 en cas des réseaux unitaires et séparatifs pour les pour les réseaux pléviens une pente minimale de de 3% et suit table pour éviter tout risque de stagnation et de fonction et de formation de dépôt donc voilà la pente le voilà et voilà les différents types de diamètre proposés point de raccordement au réseau général sont des multiples types de dépôts de diamètre et de la nature des matériaux des canalisations par exemple les kilotes de branchement adaptés à la nature de la canalisation et au diamètre respectif des réseaux et de canalisation de branchement comme sur la figure suivent donc si l'appareil là s'appelait des quelotes seulement il joue le rôle de raccorder un appareil par un autre plan de canalisation existant les constructions neuf ne soit ne sont pas toujours édifiés sur un terrain vierge et alors c'est à peu avoir une autre utilisation ou bien un équipement a été prévu zone industrielle ou de rénovation sur un plan ou bien un cerci plan seront figurés les réseaux avec leur identification les ouvrages enterrés les branchements les niveaux les bâtiments avec le niveau de rez-de-chaussée et le nombre de l'étage les voies de circulation et les parcs à voiture avec leur axe de référence les voies les voies pompiers les ouvrages enterrés l'ensemble sera l'échelle 1200 à tous les côtes à niveau pour le système d'assainissement dans la catégorie des zones doivent être évacués on distingue les déférents les déférents du suivant et voilà alors voilà pour les déférents catégories des zones doivent être évacués les zones de pluie les ovins les oménageurs les zones industrielles et toujours il faut séparer l'eau l'eau pluvée par l'eau pluvée par les autres alors ce qui nous intéresse beaucoup c'est toutes ces zones vécu vécu des matières organiques en minéral en suspension en dissoudant le teneur caractériste la pollution de l'eau laquelle est négligeable pour les eaux pluviales et important pour les autres catégories aussi pour ce qui nous intéresse c'est le raccordement de l'égo public par des raisons d'eau isée est obligatoire soit l'impossibilité matérielle du mot constaté en pratique on peut trouver des cas suivants les réseaux d'égo n'existe pas situation peu fréquente évoquée par mémoire car il n'existe car n'intéresse que des pavillons isolés et certains isolés et certains isolés et peut constituer un motif de rejeter de la demande de permis de construire alors tous les établissements n'ont donc pas le permis de construire avant de décider où vous rejetez l'eau les réseaux d'égo existent mais est insuffisant et doit être renforcé ce qui nécessite une prise de décision de la municipalité avec l'inscription du budget un réseau d'assainissement à Port Beach d'évacuer les eaux usées et les eaux préviales des bâtiments vers l'égo public on peut trouver les cas les cas quand il s'agit d'un système unitaire donc un égo unitaire il collecte toutes les eaux que doit que soit leur provenance soit le tout à l'égo et ce système n'est pas utilisé que dans les grandes villes ou bien système séparatif égo séparatif il est composé de deux conduites distinctes la première pour évacuer l'eau pluviale et le deuxième pour évacuer l'eau usée alors conditions de mise en œuvre toutes les réseaux d'évacuation d'eau doivent respecter plusieurs conditions ils doivent être réalisés en matériaux impertusquibles et résistants l'ensemble doit être étanche pour ne pas poulir l'environnement et chaque réseau a plusieurs parties composantes alors il y a un collecteur et réalisé en tuyaux de 1 à 3 posées une tranchée et les embranchements ou bien l'embranchement c'est la partie raccordée d'un tuyau par l'autre entre les immeubles les avaloirs divers et les collecteurs principaux alors concernant les regards pour les visites et le tirage placez les habitudes aux intersections aux côtes et à l'intervalle régulière dans les sections droits les avaloirs qu'est-ce que ça veut dire les avaloirs que ce sont des éléments recueillants les eaux de surface et les accessoires de décontation ayant pour objectif ou bien pour oblige d'arrêter de ce qui pourrait obsturer les canalisations en aval les siphons de chasse placent en tête de canalisation un pantalon faible pour l'écoulement s'effectuer d'une façon suffisante alors les raccordements à l'égo public règlement général sur ce plan les collecteurs voilà les collecteurs les collecteurs sont constitués par deux tirs deux tirs d'intérêt alliant allant de regard en regard avec un diamètre et une pente constante entre ce second sur la figure suivante alors les tirs des réseaux d'intérêt sont soumis à de nombreuses contraintes dont les principales sont le poids propre de remblais le poids du liquide contenu les charges mobiles et fixées sur le remblais l'agressivité des liquides contenus eau de terre de remblais les tassements différentiels des terrains l'action des racines d'arbres et de rongeurs et les variations de niveau de la nappe phréatique les chocs lors de la mise en œuvre les tassements et les vibrations dits à trafic les canalisations d'eau isée et pluviales même quand sont parallèles dans la même tranchée elles sont décalées au niveau de 30 jusqu'à 40 centimes comme sur le shimasitsu donc toujours il faut faire une couche de sable pour poser la conduite il faut séparer les deux il est intérêt de poser une conduite sur un autre il est conseillé de placer les réseaux de l'eau pluviale au dessus des réseaux de vannes parce que au contraire en cas de fuite d'eau isée on peut entraîner une pollution de pluviales comme matériaux pour les tuyaux jusqu'à 400 millimètres on peut utiliser un million ciment à la fois et pour l'eau potable le pluvial et pour l'eau isée l'eau isée et au dessus de ces diamètres on peut utiliser le béton armé pour les eaux pluviales et le gris pour l'eau isée alors le tracé d'un collecteur érectiline entre les ouvrages de visite et tous les changements de direction se font également à partir des regards voilà un type et c'est des il s'agit d'un plan de lotissement et c'est des agglomérations ou bien des voitures et des raccordements de l'eau de le cynisme la canisation doit être enterrée sur une couverture de terre au moins de 80 centimes au départ porté à 1 mètre dans le cas de diamètre supérieur à 400 millimètres alors pour la nous arrive dans la partie pratique pratique alors voilà on arrive dans la partie pratique cette partie là est là pour objectif de faire des calculs voilà avec le fil du calcul ces fiches là les résumes donc voilà la partie qu'on sert le pléviol l'eau isée et les différents réseaux pour les réseaux inquinétaires et la bassin de position bien le bassin de retour alors je laisse cette partie dans la prochaine vidéo et je traite l'ensemble des calculs et je vous hésite pas à pas pour utiliser les formels de calcul pour dimensionner les éléments porteurs merci et j'attends votre question sur WhatsApp pour traiter les questions de la partie théorique avant de commencer la partie pratique par les formules avant de commencer les deux comprens d'avoir d'avoir des